Le gouvernement de Côte d'Ivoire a décidé de valoriser le riche patrimoine culturel ivoirien et de donner à la culture sa place dans la construction d'une nation prospère où la cohésion sociale et la paix font bon ménage. Pour ce faire, le ministère de la Culture et de la Francophonie s'est donné pour mission la promotion des actions culturelles. Dans la région de Beké, l'année 2014 a abrité de nombreuses activités culturelles. La première édition de la Semaine nationale des arts et de la culture, la fête de la musique, la présélection de vacances culture. Nous nous devons de sillonner toute la région de Beké pour rechercher toutes les valeurs culturelles qui sont cachées dans les villages et les départements. La direction régionale a également mené d'autres activités pour la promotion culturelle de la région. Encadrement des activités culturelles dans les IEP et Drainette, le pré-inventaire du patrimoine culturel régional. Cependant, l'action culturelle au niveau régional connaît de nombreuses difficultés. Manque de salles de spectacle adéquates, de répertoires pour la culture locale. Pour faire de Boaké un pôle culturel, de nombreux chantiers sont annoncés. Le CCI, c'est le centre culturel intégré. Le ministère a initié 13 centres comme ça au niveau de 13 régions de Côte d'Ivoire et donc Boaké. Le budget est en place et les travaux doivent commencer en 2015. La construction du centre culturel intégré va encourager l'organisation des activités culturelles et du coup valoriser le patrimoine culturel, matériel et immatériel de la région. La réhabilitation du centre culturel JAKAKA a donné un coup d'accélérateur aux activités culturelles à Boaké.